Le hashtag on vaut mieux que ça, qu'est-ce que vous en pensez le hashtag on vaut mieux que ça ? Ça me fait penser à l'oréal parce que je le vaut bien, il y a quelque chose qui ramène à soi-même. Oui en plus, si vous voulez, le problème des réseaux sociaux c'est l'anonymat. Je veux dire, il y a un phénomène lynchage et il y a un phénomène je suis victime, je me lâche. Et pour moi ce n'est pas un bon signe de la démocratie. Vous n'allez pas me croire, mais cette semaine je n'ai rien trouvé dans la com' du gouvernement. Il n'y a rien qui m'a inspiré. On va regarder ça quand même. On demande de prendre en compte l'inquiétude des salariés du pays s'il vous plaît. Et vous prenez en compte aussi la nécessité de réformer le pays. C'est parce qu'il faut continuer à réformer. Une volonté de réformer. En assumant la nécessité de réforme. La volonté de réforme. Extrêmement simplifiée, il faut libérer, il faut rendre flexible. Cette complexité n'est pas toujours adaptée au monde d'aujourd'hui. La volonté de changement, la volonté d'assouplissement. La seule chose qui pourrait m'affecter, c'est justement l'inertie pour mon pays. Ce qui m'affecte, c'est l'inertie dans mon pays. Il faut bouger, il y en a qui sont encore au 19ème siècle. Il faut avancer pour les français. Quand la gauche va de l'avant, il faut que nous avancions. Le mouvement. Cet immobilisme. D'aller au plus vite possible. L'immobilisme continue à avancer. L'immobilisme. Je vais bien. Vous savez, j'aime bien scruter la manière dont l'emploi de certaines expressions cadre le débat public, maquille certains phénomènes ou masque certaines solutions. Là, je ne vais pas m'attarder sur le dégueulis verbal autour de la modernisation, de la nécessité des réformes, de l'adaptation, etc. Je vais me concentrer sur ce qui me semble être l'argument central. Je veux d'abord penser à ceux qui sont au chômage. Tout faire pour accélérer l'emploi. Lutter contre le chômage. Notre priorité, c'est l'emploi. Lutter contre le chômage. Créer de l'emploi. Contre le chômage. Une priorité qui est l'emploi, l'emploi, l'emploi. Au chômage. Du chômage. Du chômage. Il est vrai que chaque année, le président rappelle le cadre. Le cap est fixé. Tout pour l'emploi, la compétitivité et la croissance. Qu'un engagement, c'est l'emploi. Notre obligation commune, c'est la lutte contre le chômage. La lutte contre le chômage reste ma première priorité. Ce sera l'objet des textes préparés par le gouvernement pour simplifier le code du travail. La messe est dite, tout doit être sacrifié sur l'autel de la lutte contre le chômage. Tout doit être accepté. Si vous êtes contre, c'est que vous êtes pour le chômage. Quel est le critère ? C'est de savoir si c'est bon pour l'emploi ou pas. Et une fois de plus, les victimes sont les chômeurs. Que le travail du dimanche crée ou non des emplois, c'est la seule question. Alors je me suis dit que cet argument était usé jusqu'à la corde, et pourtant il fait écho à ce qui se passe au cœur de nos vies. À ce que l'on nous dit, et à ce que l'on finit par se dire, tellement on a intégré ce système. Par exemple, j'ai trouvé ces tweets-là. Quand tu as un emploi, mais que tu n'as pas le droit de t'en plaindre, car tu es déjà chanceux d'en avoir un. Quand on te dit de ne pas te plaindre de ton travail, car tu as un travail, et que c'est déjà énorme. J'ai lu de très nombreux témoignages qui renvoyaient sans cesse à la même idée. En gros, tu as un job, de quoi tu te plains ? Je parle ici de l'emploi en un sens très large, c'est-à-dire au sens de ne pas être au chômage, non au sens d'être employé ou salarié, c'est-à-dire de n'être ni indépendant, ni chef d'entreprise, ni libéral. Et on retrouve dans l'argumentaire gouvernemental cette même insistance monomaniaque sur la lutte contre le chômage. Et ça, ça a un nom. Ça s'appelle le chantage à l'emploi. Ça commence par un emploi qui est peut-être plus fragile qu'un CD. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Je préfère cela au chômage. Nous avons vécu cette situation à Esquix, le chantage à l'emploi, c'est une méthode qui est utilisée depuis de nombreux jours. Alors, en refusant ces évolutions sur le marché du travail, est-ce que vous ne faites pas partie de la gauche archaïque ? D'abord, on peut douter de la pertinence de l'argument sur le terrain économique. Je vous mets dans la description quelques liens intéressants. Notamment cette note des économistes atterrés, qui montrent que des réformes libérales du marché du travail, ça fait des décennies qu'on en fait, sans aucun effet sur le chômage. Également un article de l'économiste Frédéric Lordon qui montre que si les entreprises n'embauchent pas, c'est surtout en raison d'un contexte économique global défavorable. Ensuite, on peut et on doit s'inquiéter des conséquences de cette loi sur les conditions de travail. Comme si, là, elles étaient très bonnes, comme si on pouvait laisser le débat se dérouler économiquement, quasiment hors sol, juste comme ça, en regardant des indicateurs de l'emploi, des statistiques, etc. Comme si les conditions concrètes de l'exercice du travail n'avaient pas d'importance et qu'on pouvait les mettre sous le tapis. Parce que dans cette perspective, il faut quand même rappeler deux choses. D'abord, pour un paquet de gens, le travail s'effectue dans des conditions merdiques. Voir un salarié d'usine travailler avec une attelle dissimulée pour ne pas perdre son emploi. Et deuxièmement, il faut rappeler que le contenu du projet de loi El Khomri va considérablement les détériorer. Notamment parce qu'elle constitue une attaque supplémentaire et particulièrement violente du principe de faveur, selon lequel les accords d'entreprise ne peuvent déroger au code du travail que s'ils sont plus favorables aux salariés. Que les choses soient plus accessibles, plus simples, en laissant plus de place aux accords d'entreprise, plus de place aux accords de branche. Les osons causés y ont consacré une vidéo. J'avais moi-même évoqué ce point dans le précédent Langue de Bois. Je vous conseille également cette vidéo d'un avocat en droit du travail qui décortique l'ensemble du projet de loi. Alors moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est d'analyser, à l'occasion de ce projet de loi, tout l'argumentaire déployé autour de la lutte contre le chômage et la lutte pour l'emploi. Et en particulier, je vais me focaliser sur les conséquences que peut avoir sur nos réflexions ordinaires ou sur les débats publics, cette omniprésence du thème de l'emploi. Je pense ce soir aux familles qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, face au chômage. D'abord, on voit que cette omniprésence médiatique du thème de l'emploi désamorce par avance un certain nombre de critiques. Bah oui, parce qu'en mettant de côté le travail concret et ses conditions d'organisation, son rythme, les souffrances qu'il engendre, etc., on coupe l'herbe sous le pied à toute personne qui voudrait se plaindre au nom de ces conditions. Quand tu es harcelé au travail mais que tu trouves que c'est indécent de plaindre car tu as la chance d'avoir un boulot. Et en particulier, on voit que ça neutralise les plaintes pouvant venir de trois types de statuts. Je suis victime, je me lâche. D'abord, les simples travailleurs au nom du privilège d'être dans l'emploi. Quand le chantage à la précarité est tel qu'ils te font comprendre que tu dois t'estimer heureux d'avoir un boulot. Ensuite, les chômeurs, il faut s'imaginer les pressions qu'ils subissent. Ah bah quand on est au chômage, on ne se plaint pas, on accepte n'importe quel job. Quand t'es au chômage et qu'on te dit de tout accepter car tu devrais être content de faire même de la merde. Mais aussi, et ça on l'oublie trop souvent, les professions jugées prestigieuses, plaisantes, non-aliénantes ou bien rémunérées. Non, mais quand on veut être médecin, on accepte de ne pas voir ses enfants. Fallait pas en avoir si c'est pour se plaindre. Et on voit les effets délétères que ça a sur le débat public ou même sur nos conversations ordinaires. Parce qu'on oppose alors des catégories d'actifs comme les employés versus les chômeurs, les qualifiés versus les non-qualifiés, les jobs aliénants versus les jobs épanouissants, etc. Nous sommes en retard. Nous avons une guerre de retard contre le chômage. Et oui, ce chantage à l'emploi nous met en face d'une fausse alternative. C'est ou bien un emploi de merde, ou bien pas d'emploi. Je préfère cela au chômage. Pourquoi s'interdit-on de réclamer un emploi avec de bonnes conditions de travail ? C'est-à-dire pas seulement une activité où l'on cherche une rémunération, mais aussi une activité dans laquelle on s'épanouit, où on se sent utile, où l'on trouve du sens. Et c'est précisément de cette impossibilité de bien faire dont souffrent les gens. Ils ne nous disent pas « J'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de faire des efforts. » Non, ils nous disent « Je crève de ne pas pouvoir exercer mon métier dans de bonnes conditions. » Quand tu bouffes le harcèlement moral à un tel point que tu n'es plus jamais capable d'accomplir le métier que tu aimais. Mon chef me demande de faire du chiffre. Plus d'appels, plus vite, pas de la qualité, ça me rend folle. Faites l'essai. Prenez votre pire expérience de boulot, la pire absurdité. Pensez-vous vraiment que quelques euros en plus suffiraient à vous faire accepter une telle injustice ? Vous voyez bien que c'est pas seulement une question de pognon, que la question va bien au-delà du simple emploi et du salaire. Mais ça, c'est génial, parce que c'est aussi ce que réclame le MEDEF. Il faut arrêter de politiser les relations sociales. Les patrons veulent des salariés qui vont bien, qui sont heureux, épanouis et motivés. Et ben voilà, puisqu'on est tous d'accord. Pourquoi on reste paralysé, complètement fataliste face à ce genre de questions ? Mais non, on se persuade qu'on ne peut rien changer, que les conditions de travail, les finalités de notre travail, nous échappent complètement, qu'on n'a aucune prise sur elles, et que le seul truc qu'on peut demander, c'est quelques petits euros par-ci par-là qu'on peut gratter en plus. Et comme si tout autre type de plainte était absolument indécente. Et bien je suis persuadé que dans le cas du travail, sortir de cette impuissance, c'est parvenir à traduire ces souffrances et ces plaintes en exigences de justice. Et ces exigences de justice, en réflexion collective pour changer les choses. Et peut-être précisément que le problème se situe dans cette première phrase. Car vouloir changer les choses collectivement, se réapproprier notre destin, et avoir à nouveau prise sur la transformation sociale, c'est précisément ça qu'on appelle politique, au sens noble du terme. C'est-à-dire ce qui concerne les affaires de la cité. Quand on voit à quel point il y a une ressource, une énergie vitale de ce côté-là, du coup la question qui se pose c'est comment se fait-il effectivement que la politique n'allait pas se ressourcer à ce point-là. Et on voit en effet dans les témoignages qu'on n'a pas affaire à une pure plainte, à la simple expression d'une souffrance. Non, il est inscrit aussi le désir de changement. Je suis victime, je me lâche. Alors évidemment, maintenant, il nous reste à savoir comment on fait pour traduire ces souffrances en exigences de justice, et ces expériences individuelles en mobilisation collective. Un ensemble d'individus disparates se constitue en collectif politique lorsqu'il se sent concerné par les conséquences de certaines actions. Il se dépolitisent lorsqu'il se persuade qu'il ne peut rien. Si la politique ne porte pas sur ce qui constitue l'essentiel de nos vies, à quoi bon y participer ? Or, le travail, pour le meilleur comme pour le pire, est au centre de nos vies. Alors pourquoi la politique y est presque absente, au profit des managers, des gestionnaires ou du marché ? Et il n'est pas absurde de penser que les problèmes de désintérêt pour la chose politique que nos démocraties rencontrent aient quelque chose à voir avec ce phénomène. Cultiver la fierté de ce que font les gens, lutter pour que les gens soient fiers de ce qu'ils font, c'est le ressort même de la vie politique. Et donc, refouler cette question du travail dans le débat politique, de mon point de vue, c'est refouler la politique elle-même. C'est d'ailleurs, à mon avis, pour ça qu'elle va mal. Par exemple, demander à quelqu'un dans la rue ce qu'il pense de la nécessité d'atteindre l'équilibre budgétaire dans les comptes publics. En revanche, demander lui de vous parler de son taf et des injustices qu'il y subit. Se sentir concerné, c'est partir de son expérience. C'est pas du tout du haut que ça viendra. Et ça, c'est précisément ce que dit Franck Lepage. Il faut arrêter de faire croire aux pauvres qui sont pauvres parce qu'ils n'ont pas assez de culture. Il faut arrêter d'aller leur balancer de l'art contemporain sur la tête. Et il faut fabriquer avec les gens de la culture, c'est-à-dire de l'explication. Mais la seule expérience est insuffisante. Elle reste aveugle si elle ne comprend pas ce qu'elle a de commun avec d'autres expériences. Et donc, l'enjeu, c'est de reconstruire du collectif politique à partir d'expériences éclatées. Et donc, de passer de l'appréhension d'une situation à la compréhension d'une condition partagée. C'est quoi un objet politique ? C'est de réélaborer son expérience en un savoir partageable pour fabriquer de l'action collective. On s'est mis à rencontrer plein de gens de plein de secteurs différents qui nous ont tous présenté leur domination. Et pour cela, il faut pouvoir mettre des mots sur les mécanismes qui nous oppressent. Non seulement pour ne plus en avoir peur, pour pouvoir les mettre à distance, mais aussi pour comprendre ce qu'il y a de commun entre moi dans ma pizzeria et toi, l'ingénieur, en train de designer des pots à moutarde. Et là, on s'est fait une culture politique, mon ami. C'est-à-dire que maintenant, moi, je suis capable de relier mon expérience de cultureux dans les MJC avec une nana qui était prévention toxicomanie, avec un mec qui dirige un foyer, tu vois ? C'est-à-dire qu'avec un journaliste. Ça, il faut fabriquer du récit, si vous voulez, pour comprendre la domination, fabriquer de l'analyse politique, fabriquer de la culture, avec un petit c, c'est-à-dire de la compréhension de ce qu'on vit, là où on le vit, comment on le vit, pour détricoter tout ce foutu système jusqu'à... la révolution. Quoi d'autre ? Là, on rejoint une thématique récurrente dans les langues de bois, parce qu'on va vite s'apercevoir que cette mise en récit est un travail politique, c'est-à-dire qu'il s'y joue des conflits, des luttes, des tensions, pour obtenir le monopole du récit légitime. Et notre travail va consister à essayer de montrer qu'il existe une pluralité de visions du monde qui s'affrontent, et qu'on n'est pas obligé de gober l'espèce de narratif lénifiant issu du coaching ou du management sur le mythe de l'entreprise flexible. Parce que si on continue à faire croire aux gens que leur souffrance est normale, qu'on ne peut rien y faire, ou encore mieux, que c'est de leur faute par manque d'efforts individuels, et bien les gens vont devenir fous ou violents, ou alors ils vont retourner la violence contre eux. Le social sans projet politique, ça rend fou. Toutes nos forces seront tendues vers un seul but, inverser la courbe du chômage d'ici un an. Nous devrons y parvenir coûte que coûte. Donc on a vu qu'en réduisant l'ensemble des enjeux politiques autour du travail à la seule question d'en avoir un ou pas, à la seule question de l'emploi, à la seule question du pouvoir d'achat, de la rémunération, et en mettant complètement de côté les questions d'organisation du travail, de conditions du travail, d'organisation concrète du lieu de travail, eh bien on faisait disparaître le travail concret en tant que question politique, en tant que question sur laquelle on peut délibérer collectivement. Quel est le critère ? C'est de savoir si c'est bon pour l'emploi ou pas ? Vous voyez, c'est bien ça le problème. Si l'on accepte à la rigueur de délibérer des politiques de l'emploi, une fois ces grands arbitrages économiques effectués, la politique ne passe pas les portes de l'entreprise et l'on confie l'organisation concrète du travail aux sciences de la gestion, au management. Je suis victime, je me lâche. Et l'on va confier ces dysfonctionnements à la médecine du travail ou à la psychologie du travail. Mais elles, toutes performantes qu'elles soient pour traiter les symptômes, pour soulager les individus, peinent à s'attaquer aux causes. La pression actionnariale, la subordination, les cadences folles dictées par la recherche du profit, les systèmes d'évaluation, etc. Mais si les gens prennent conscience que leur souffrance, que leur vécu vient de quelque part, que ça ne tombe pas du ciel, qu'il y a derrière des décisions humaines, ils vont commencer à penser qu'ils peuvent changer quelque chose. Et ça, c'est potentiellement détonnant. La réforme du code du travail vaut mieux que ça. C'est pas qu'il y ait deux ou trois failles. C'est qu'on vaut mieux que ça. Se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on est bataille, que les gens acceptent qu'on les assaille, on vaut mieux que ça. Donc, comparez-vous du truc, parlez-en en famille, au bahut, au taf, à votre pôle emploi. Allez voir le syndicaliste de votre boîte. Même si c'est la première fois, vous allez voir, il ne mord pas. On va dans la rue, on dégage la loi travail, mais on ne s'arrête pas là parce qu'on a tout un monde à gagner. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a mis en appétit. Alors le hashtag, c'est sympa, mais... Euh... Le pied de biche ? Euh... Ouais. Bien sûr, cette loi El Khomri est nécessaire. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui font la loi de la République. Je dirais depuis au moins 15 ans, c'est que ce sont toutes des manifestations défensives, donc conservatrices. Je suis victime, je me lâche. Sous-titrage ST' 501